Musique Je suis toujours à Marseille et le printemps s'est invité sur place et ce n'est pas pour nous déplaire. La pétanque ici, c'est sacré. D'ailleurs, de nombreux terrains sont mis à la disposition des riverains et on peut facilement improviser une partie de jeu. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire avec Gaëtan qui m'emmène dans la découverte de la pétanque et me montre toutes les ficelles du jeu. C'est la deuxième leçon que je suis et on va se concentrer sur le matériel. C'est parti ! Alors Gaëtan, quel type de boule choisir en fonction de son profil de jeu ? Il y a deux profils. Tout d'abord, le joueur occasionnel qui va jouer avec ce type de boule. C'est une boule pour toute la famille. Ensuite, cette boule-ci qui est une boule d'île de compétition homologuée par la Fédération Française de la Pétanque et là qui ne marque pas. Tu peux jouer régulièrement avec, il n'y a pas de souci. Il y a trois types de joueurs. Il y a le pointeur, il y a le milieu et le tireur. D'abord, le pointeur. On va jouer avec ce type de boule. Des boules plus petites, donc pour limiter la surface pour le tireur, que ce soit plus dur. Avec plus de poids pour améliorer le contrôle sur la boule. Et tu vois, il y a des stris. Ça permet en fait de mieux arrêter la boule sur tirer un difficile. À présent, pour le tireur ? Pour le tireur. Qu'est-ce qu'on a comme boule ? Là, ça va être plus des boules lisses, pour une meilleure prise en main. Il ne faut pas qu'elle accroche. Et plus légère. Là, elle est plus légère, pour moins fatiguer le tireur. Par contre, elle sera plus grosse, pour justement, au niveau de l'impact, avoir plus de chances de toucher la boule du pointeur. Et pour le milieu ? Le milieu. Ça va être un mélange des deux. Le milieu va lui prendre plus une stris, un point moyen. Et au lieu de prendre ceux des durs ou des tendres, il va prendre des demi-tendres. Est-ce que tu peux me parler aussi de la matière de ces boules ? Là, c'est la première matière, c'est matière acier inox. Tu as une bonne prise en main. Ah oui ! Ce qui est bien, c'est que ça ne rouille pas. Ici, là, c'est l'acier carbone. Donc là, tu as une meilleure tenue en main. Mais est-ce qu'elle ne va pas rouiller, celle-là ? Ah, celle-là, par contre, elle va rouiller. Donc, il y aura plus d'entretien. Et surtout, à l'abri de l'humidité. Sinon, ça va rouiller. D'accord. En ce qui concerne la dureté de ces boules, est-ce que tu peux nous en parler ? C'est simple. La dureté, en fait, plus la boule va être dure, plus elle va rebondir sur le terrain. Si tu as un terrain difficile, la boule va rebondir. Alors que si tu prends une boule tendre, elle aura tendance à moins faire de robes. C'est logique. Voilà. En tout cas, merci Gaëtan. Et merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle leçon dédiée au matériel des boules de pétanque. Et nous, on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501